Bonjour, ici Michel pour Actualité-DVD.com, et aujourd'hui je vous parle du film Soul Dish de Michael Hoffman, sorti en DVD chez Paramount le 16 octobre 2011 et mettant en vedette Sally Field, Calvin Klein, Robert Downey Jr. et Roe P. Goldberg. Céleste Albert est la grande vedette d'un roman savant d'après-midi, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Céleste devra faire face à une réalité qui rejoint sa fiction, avec des manigances, des complots, des scandales, pour essayer de remettre un peu d'ordre dans sa vie. Dans cette comédie légère, on retrouve une panoplie de grands noms, ce qui est habituellement un problème puisque les acteurs finissent par se piler un peu sur les pieds. Cependant, dans Soul Dish, chaque acteur et chaque personnage semble avoir sa place bien précise et ne semble pas vouloir altérer l'équilibre vacillant du film. On peut parler d'équilibre vacillant puisque le film lui-même semble être sur le bord d'une crise d'honneur. La coordination des acteurs, la mise en avant volontaire du personnage de Sally Field, s'ennuire aux autres et l'hystérie collective donne à ce film un rythme infréné où tout semble vouloir partir en morceaux. On ajoute à ça une bonne part de ridicule pour se moquer des romans savants complètement à l'eau de rose et au scénario sans que une tête. On va même jusqu'à monter une cérémonie visant à récompenser les meilleurs du domaine du soap américain d'après-midi pour ensuite faire rejoindre l'histoire du film et les rebondissements trop connus de ses émissions. On veut se moquer des sopes, mais aussi du star system, des acteurs et de toute l'industrie télévisuelle sans pour autant aller jusqu'à la méchanceté. Petit bijou des années 90, très proche de l'excellence de beaucoup de comédies américaines des années 80, Soapditch vieillit avec son public, mais n'ira peut-être pas rejoindre une majorité chez les jeunes. On tombe surtout sous le charme du film si Sally Field, Whoopi Goldberg et Kevin Plain sont des noms qui nous ont suivis dans notre passé de spectateur. L'humour léger, agréable et très doux du film jure avec le scénario tordu et les troubles de personnalité des personnages. Bien que le film n'ait rien de vraiment exceptionnel, on peut dire que tout y est, le scénario est bon, les acteurs aussi, les plans de caméra sont simples mais jamais maladroits, le rythme est maintenu, l'atmosphère est tendue adroitement et l'intensité joue tout au long du film d'une manière très classique mais efficace. Le film est présenté en forme d'image 16-9, en anglais surround 5.1 et 2.0 et en français sérieux, avec l'option des sous-titres en anglais. Dans les suppléments, on retrouve un documentaire sur les coulisses du film, sous-titré en français et l'abandonnance originale du film. Bien que Soul Dish ne soit pas un grand film, c'est probablement l'une des plus classiques comédies américaines. Très divertissant, on ne s'ennuie jamais devant ce film qui est parfait à regarder pendant un après-midi plus vieux, quand il n'y a que les feux de l'amour à la télé. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !